Yo les gens, c'est Mortelius, on se retrouve sur l'île de Noël pour continuer les caquettes. Et pour les caquettes, on continue les petites caquettes pour le grincheux là. Non, ouais, 5 putains, pardon. Voilà, donc c'est en cours, le cafard c'est en cours aussi. Et donc maintenant je vais essayer de faire Rudolf. On va voir, écoute, donc ici pour le moment on se rend au moins 30 remontés. Bien, accès à tonnerre à tout le monde, sauf vos livres de Rome. Si vous apportez une bonne bouteille de rouge et que vous avez la barbe, je ferai une exception. Trouvez un moyen de rentrer dans l'étable. Pour ça, tous les chemins mènent à Rome. Donc ça, vous savez, comme je l'ai expliqué, ce sont les caquettes, afin de pouvoir rentrer dans la fameuse étable, on va dire ici, où il y a Rudolf, pour pouvoir faire le fameux combat contre lui. Pour faire les grincheux, vous connaissez tout ça. Parce que j'avais dit, moi logiquement mon niveau, c'est Oji, Betty, mais voilà, moi je souhaite faire chacun, de toute façon pour toute la quête, le succès, mais aussi pour découvrir tout simplement. Donc on parle à Nicolas, on lui demande s'il aime le vin. Donc il explique, pardon, avant, oui, il explique qu'il est là, que lui avant c'était lui qui distribuait les cadeaux, mais qu'en fait le Noël, Nicolas Noël, là, lui aurait volé sa place, il aurait racheté sa maison, il aurait même libéré le père Fouetta. On lui demande s'il aime le vin, il dit oui, de temps en temps, mais il ne faut pas en demander pourquoi cette question, évoquait Rudolf. Après il explique que Rudolf travaillait pour lui avant, et que pour ça il y a un rhume, enfin un rhume, il a bu de l'alcool, il est devenu alcoolique. Il a essayé plusieurs fois d'y aller, mais pas moyen, il ne veut pas atteindre raison. Donc on lui demande pourquoi, qu'est-ce qu'on compte faire, on dit qu'on aurait bien bousculé un peu Rudolf, il dit qu'il n'aime pas trop ça, mais bon, vous devriez rencontrer Canasucre sur l'île, sur Amadrestram, 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 téléporté, non il ne veut pas. Et donc pour aller voir Amadrestram, pour ça il faut que vous alliez ensuite en 13-1, on va aller voir un peu la madame, parce que c'est elle qui lui livrait apparemment le rhume. Donc on va aller voir son client, enfin pas son client du coup, voir comment il peut nous aider les gens. Ah voilà, donc là on enchaîne toutes les petites quiquettes, pour atteindre enfin Rudolf. qui est peut-être caché, je ne sais pas où il est ce con, mais il est là. En tout cas c'est sûr c'est qu'il est là. Hop là, donc en 13-1, en 13-1 j'avais dit, c'est ça ? Tout à fait, là même ne répondez pas tous, merci. Là, Canasucre, il demande la clé, vous voulez la clé de la demeure d'un demi-client, pourquoi ? Expliquer la mauvaise réputation de Rudolf pourrait rejaillir sur son commerce. Elle dit, c'est pas faux. En plus elle a entendu qu'il était malade à cause d'un mauvais rhume. Elle dit, je ne peux pas laisser vers ça. On lui dit qu'on veut bien l'aider. Donc elle dit, j'ai un problème d'approvisionnement, je ne peux pas quitter ma destin pour la résoudre. Du coup on va l'aider, parfait. Nous avons un accord. Écoutez la suite, en fait, elle dit que la marchandise est sur l'île de Moon, et qu'il faut tout simplement aller récupérer la livraison pour lui donner, pour la ramener au client. Pour ça, on va sur l'île de Moon. Tortue, c'est ça ? Moon. Moon, on a des... Mais, téléporté ne marche pas, on double-clique en fait. Bref. On va par là. On va en 33-11, les copains. Hop. 33-11. On parle à notre poteau martiaviste. Elle dit combien pour la livraison 1 ? Il y a eu un souci. Elle a été dérobée par un... un SRAM qui demande un million de camas pour récupérer le tonneau. Donc on dit, oh, t'inquiète, on va aller lui péter la gueule. Ça ira plus vite, frérot. Tracasse pas, tracasse pas. Donc là, nous devons monter en 33-6. Pour aller voir le fameux SRAM qui a volé le tonneau. J'espère qu'on ne va pas lui donner un million. Je ne crois pas, ça serait un peu exagéré. Parce qu'ils font donner de l'argent, là, vous voyez, pour... Mais bon... Là, on va dire que non. Je ne donnerai pas un centaine, mon petit gars. Donc là, il est là. Non, on n'a pas un million. Ce bat pourrait récupérer de la marchandise. Alors, le combat... Je ne vais pas l'attaquer tout de suite. Ah, peut-être. Mais le combat est assez simple. Enfin, c'est un SRAM qui se met invisible. Et qui attaque des attaques sournoises, tout ça. Enfin, voilà. Assez classique. Ah oui, non. Par un côté, je ne sais pas où il est là. Ah, merde. J'ai fait quitter, quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il était derrière moi. Il était derrière moi. Je l'ai vu. Évidemment, tout le temps, 7 PM. Qu'est-ce que c'est les pieds, ceux qui font ça ? Redefiens visible, jeune homme. Ah, il est devant nous. Non ? Ah non, j'ai été bloqué par un piège. Autant pour toi. Voilà. Ah, là. Oh, putain, il était loin. Putain, mon gars. Toi, quand tu lui fouilles, tu lui fouilles. Hop. Hop. Ah non. Ah, ça va. Parce que le coup de l'invisible, ça commence à me casser les pieds. Bref, on a récupéré le tonneau, on retourne voir la femme pour lui dire, on a récupéré le tonneau ! En gros, là on aurait récupéré le fameux tonneau, très intéressant, tonneau d'exception, on nous a dit que c'était du rhum d'exception, qu'elle ne donne pas à tous ses clients, c'était facile, un combat assez simple, on lui montre le tonneau, vous l'avez récupéré, super, merci beaucoup de votre aide, retournez à Madestam, vous livrez le tonneau à canne à sucre, donc là on a terminé la quête, donc je ne vais pas directement relancer la quête, mais vous vous doutez, il faut retourner près d'elle, une quête à la fois par vidéo, vous savez bien, allez, on avance les copains, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !